Moi ça me parait bien la musique Mouais, ça me parait très très bien On fait ça, on fait ça Hop 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 Annonce En tout cas si vous venez d'arriver soyez les bienvenus, on est là pour faire les lustrous un peu tardivement malheureusement Je ne pensais pas les faire tout simplement Donc on va les faire Donc c'est plutôt de bonne nouvelle quand même Donc installez vous, mettez vous à l'aise Puis on est parti pour plus ou moins 2 heures de stream Voilà Donc voilà voilà Donc du coup Si je reste comme ça vous allez rien voir hein Il faut que je switch Ce serait peut-être mieux Vous avancez quoi ? Arrête de tirer Et voilà, on est parti Donc je sais plus si hier j'ai pris les qubits et tout ça On va voir vite fait Mais il faut vérifier Et ça c'est bon Et ça c'est bon Bon bah on va faire un donjon 5 étoiles Pendant... en même temps du coup Y'a pas l'air d'avoir de grands mondes ce matin Pas quasiment speedy sur le jeu hein En même temps On est en pleine semaine On est jeudi En tout cas c'est agréable hein C'est blackboard C'est un free sport On est bien Si seulement on pouvait ne pas ramasser le cristal Si seulement on pouvait ne pas ramasser le cristal Enfin qu'on pouvait choisir entre ramasser le cristal 1, cristal 2 et cristal 3 Je crois que le 1 je le prendrais peut-être plus Franchement il tombe tellement Franchement il tombe tellement Merde Je vais le kicker là Je vais le faire Ça faisait longtemps qu'on avait pu faire de matin comme ça Bon ce matin je me suis levé Motivé On est parti Vu qu'on doit faire les ustrus On va mettre les ustrus Ça serait peut-être mieux Un moment what Un moment va Un moment Un moment Dern Un moment Un moment On va Ah quelle fluidité ! C'est vrai que ça soit toujours comme ça, malheureusement l'après-midi, c'est rarement comme ça, 17-18h, c'est la aigouille un peu quand même, salut Eren comment va ? Je vais remettre ma petite potion, je sais que je n'aurai besoin, bah écoute ça va, on s'est élevé il n'y a pas trop longtemps donc du coup on est motivé, voilà. En vrai je suis réveillé depuis longtemps, mais je ne me réveille pas tout de suite, parce que je n'ai pas grand chose à faire le matin, en général, donc du coup on va dire que je squatte le matelas. Marshmallow 55-81, merci pour le follow, ça fait plaisir. Je la veux, je la veux ! Lance ta chienne autour de toi, sauvagement ! Mais même les alertes sont rapides j'ai l'impression, tout est fluide aujourd'hui. Il y a une journée de fluidité, comment ça se passe ? Faisons le dungeon 5 étoiles, dans un premier temps. Je dis ça, mais je me dirai que je verrai une étoile. Regarde, je vais rentrer hein ! Voilà ! Sur le curseur de 30 putain ! Faudrait voir, en ce qui est un de ces quatre, on peut pas monter un peu un personnage là, parce qu'on fait pas mal de lustrous depuis quand même pas mal de temps. Il va y avoir pas mal de ressources quand même, semblant de rien. Euh, ouais, on a quand même pas mal de choses. On a 8 flares, on a 9 focus supérieurs, 5 petits, 11 moyens, 56 sparks. Il y aura peut-être de quoi monter un petit peu quand même hein. Faudrait roll la limite hein. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait toujours, parce que franchement le jour où j'ai envie de faire un perso... Tac, tac, tac ! Hello, c'est Cursexit de la guilde. C'est quoi ton nom IG ? Bah c'est l'organe hein ! De toute façon je t'ai répondu, donc il suffit de regarder avant. Pourquoi cette question ? Oh putain, ça a été rapide. Là tu m'entends en non décalé ou quoi ? Bah après tu me verras pas en ligne, malheureusement ça va faire maintenant 5 ans que je joue hors ligne. Donc euh, pas en cacher entre guillemets. Justement pour éviter que quand je stream, il y a des invitations intempestives. Ah bah. J'ai une lustrousse plus une lustrousse après. C'est rigolo ça. C'est euh, c'est bizarre ça. C'est peut-être déjà arrivé ça, il y a rien ? C'est la première fois que ça m'arrive. D'avoir mes lustrousse en deux temps, comme ça. Comme si le jeu savait pas si j'avais le patron ou pas. Bon on lui en donnait une. Ah non il a le patron. Redonne-lui une. On en a oublié une. Presque en direct. Ah c'est pas mal ça. Ça m'arrive avec d'autres trucs des fois. Ah d'accord. En tout cas, si t'as des questions... Quiro, n'hésite pas. Mais comment ça se fait que t'as trouvé le club du coup ? Tu viens par rapport à CFT, quelque chose du genre ? Ou ton ancien ? Parce que bon, peut-être hein. Après les pseudos je peux pas tout retenir malheureusement. Mais surtout pas en ce moment. J'ai un peu... J'ai un peu tête en l'air en ce moment. Ah bah, il y en a quelques-uns de temps en temps qui viennent. Et que notre club les intéresse. Voilà. Moi je dis des group clubs comme nous. Parce que group club on va dire level max et tout ça. Tous les bonus entre guillemets. Avec une... Coridéo familiale sans brise de tête. Enfin le moins possible. Mais bon, dès que tu auras un groupe, on va dire minimum 50 personnes. Dans les 50 personnes, il y a bien des personnes qui s'aiment pas quoi. Malheureusement, je peux pas faire autrement. Mais on va dire que le club est à son actif à 100% quand il n'y a que 2 membres. Ça a toujours été le cas. Après les autres gens, ils ont fait que greffer entre guillemets. Part, reviennent, part, reviennent. Mais tant qu'il y a que moi et... Pas calou entre guillemets, le club est à 100% de son actif en fait. Vu que c'est un club qui n'a jamais eu vraiment de prétention d'être gros ou quoi que ce soit. Donc voilà, de temps en temps, on est en vocal sur Discord, on parle beaucoup là-bas en général. Vu que je stream les trois quarts du temps, bon bah les membres du club viennent me regarder et posent directement les questions là et je réponds en vocal. Donc du coup, c'est tout bénef. Mais du coup, c'est quoi qui t'a plu dans l'annonce du club ? Si je peux me permettre. Par contre, il n'y a personne qui m'a dit mais depuis tout à l'heure je l'ai Death Defying et donc du coup je fonctionne sans potion. Et je ne vois aucune différence depuis tout à l'heure, je viens juste de le voir là. Parce que j'avais été dans les Delves avec donc du coup j'ai changé ma potion pour le... Et je ne l'ai même pas fait attention. J'aurais pu crever hein. Parce que deux trois Shadow Mage qui tapent en même temps, ça laisse des traces. On va dire ça comme ça. Là du moins on essaye. On essaye, c'est vrai qu'il y a quand même des moments d'influence, surtout pendant les vacances ou ce genre de choses. Là il y a un peu plus de gens quand même malgré tout. Donc après ça fait une grosse famille on va dire ça comme ça. Mais en général on est tous là, on explique vraiment les choses comme il faut et tout ça. Enfin on fait de notre mieux quoi. Après quand il s'agit des j'aime, en général je les envoie sur mon tuto que j'ai fait sur Youtube et tout ça. Pour gagner du temps surtout. Parce que beaucoup, c'est la question qui revient beaucoup hein. Parce que... Les j'aime hein. Mais pour le moment ça n'a pas encore trop changé donc mon... Mon tuto encore d'actualité. J'ai pas trop regardé ton niveau puisque bon je recrute sans vraiment aucune... Quatorze mille de power rank. Rank est le class du coup. On est 11, 20K, il y a un SH, ok. Après je dis ça mais ça signifie pas grand chose le power rank, on est bien d'accord. Enfin à peu près pour situer à peu près ton temps de jeu entre guillemets. Mais euh... Parce que si tu veux sur PC on peut mettre des mods pour avoir un coefficient. Et c'est vraiment ça la vraie valeur qu'il faut communiquer en général. Comme tu peux voir ici, je suis à 7 100 000 sur mon SH. Tu vois. Donc si tu viens voir ce mod, c'est plutôt ça qu'il faudrait euh... Ah oui le power rank, en fait si tu veux quelqu'un qui euh... Quelqu'un pourrait être carrément en 30 000 de power rank et avoir des mauvaises gemmes, Avoir du mauvais stuff et pourrait aussi être comme un HL entre guillemets. Donc c'est là où il y a un problème tu vois. Bon 800k c'est déjà pas mal hein. C'est à dire que tu peux déjà faire tous les... Jusqu'au U9 prime sans problème et tout ça, il n'y a pas de problème. T'as quasiment 1 million, ça passe. Mais là où après ça va coincer, c'est quand tu vas arriver en top side. Bon je pense que t'es déjà en crystal 1 ou 2. T'as pas besoin de te focus sur le 3 ou 4 hein. T'as du chemin avant d'aller chercher ce stuff hein, je te le dis. C'est les deux, c'est le power rank et le mastery hein. Parce que... Parce que quelqu'un qui arrive dans le jeu et qu'il veut mettre un SMIC, Tu vas voir que son mastery en deux jours, il peut être très haut. Donc c'est très compliqué en fait. Ça veut donner que c'est un pay too fast. Ça peut être trompeur. Non moi je dirais qu'il a une centaine d'heures de jeu ou à peine ou presque. Ah vu de nez comme ça. 259 de mastery. Je sais pas en combien de temps on atteint 259 de mastery maintenant. Franchement je pourrais même pas te dire. D'accord. Un petit mob de merde qui me donne un C1. Pourquoi pas. Alors que d'habitude ils lootent pas beaucoup hein. En fait c'est pas des looters. 400 à 500 heures de jeu tu penses toi. Pour avoir un 20k APR et un 14k APR sur deux persos. J'en sais rien. Après ça change rien. On va pas lancer une pièce. On va pas faire une lauderie là. De toute façon c'est un jeu où il faut beaucoup beaucoup t'investir dans tous les cas. Après à ton rythme évidemment. Voilà. Par exemple Eren est à 6000 heures. Bientôt 7000 je pense. Moi je suis à 12000. C'est soit tu aimes le jeu soit tu l'aimes pas quoi. On va dire ça comme ça. Tu vois j'étais pas loin hein. Tu vois Eren. J'analyse mieux que toi. Ah bah tu vas vers les 7000 du coup. Nice. Bon après il y a des gens. Nous on va dire c'est vraiment des valeurs réelles. Parce qu'après il y a des gens qui entre guillemets. Qui ont un peu. qu'on requinent ce chiffre en laissant le launcher allumé en jouant à d'autres jeux. Ou ce genre de choses. Tu vois donc ça aide pas non plus. Mais nous c'est de réelles heures. On était réellement. Lui il a été réellement 6000. Et moi j'étais réellement 12000. Après moi il faut se dire aussi que je suis là depuis l'alpha beta. Donc euh. Après les heures ont pas commencé à compter depuis l'alpha beta. Puisque la version steam est sortie seulement il me semble deux ans après. Je crois. Quasiment deux ans après. Là par contre le steam a fait énormément coup de pub. Mais au lancement du jeu il y a eu quand même un pic de 5000 joueurs. Alors que maintenant on a à peu près une constante de 5000 joueurs je pense. J'ai pas été revoir depuis un petit moment. Et j'ai pas lancé le donjon. J'ai fait tout ça depuis tout à l'heure sans lancé le donjon. Je sais pas si euh. S'il faut être con. Mais il faut être con. Voilà. J'ai pas prêt de faire le donjon si je le lance pas. En tout cas si t'as besoin de conseil Kuro n'hésite pas. Aussi bien moi ou Eren peuvent te. Ou d'autres gens même du club peuvent tout à fait te. On va dire qu'on a. Dès qu'il y a quelqu'un dans le club plus ou moins formé aux priorités à faire actuellement. Donc tout le monde. Tout le monde du club peut te répondre. Sans exception. S'il y a quelqu'un qui te dit qu'il sait pas. C'est qu'il veut pas se fouler. Il veut pas t'aider. On va dire ça comme ça. Parce que je vais. Pour être aussi clair. L'avantage d'être dans un club familial. On va dire. C'est même plus de l'entraide. Ou c'est même plus des conseils. On va dire. C'est de l'assistanat. Parce que. En fait. Dès que t'as la moindre petite question. Bah en fait. Il y a quelqu'un qui est là. Qui peut te répondre. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas. C'est pas un gros club. Où il y a trop de gens. Où tu essaies de poser une question. Où il y a des trollers. Ou quoi que ce soit. Bon ici. De temps en temps ça troll. Mais pas. Pas sur des sujets comme ça. Après. En général. On préfère aussi. Que les gens mettent le jeu en anglais. Parce que nous. On a des références. Depuis le début du jeu. C'est à dire. Que le jeu a toujours été en anglais. Après. C'est des traductions communautaires. Donc du coup. C'est pas terrible. Donc. Bah c'est pour ça. Que tu vois. Que j'ai encore le jeu en anglais. Et de même. De toute façon. Il y a certains modes. Qui fonctionnent. Dans leur meilleure intégralité. En anglais. Et. Items par heure. Par exemple. Ne fonctionne pas. Complètement. En anglais. Comme Coolerful. Ça. Ça crée. Des petits dysfonctionnements. Des modes. Après. Voilà. Moi. C'est vraiment. Le seul jeu. Que je jouerais en anglais. Et tout ça. Parce que voilà. En général. Si c'est un jeu. Un peu plus sélinaristique. Avec vraiment une histoire. Ou quoi. Le mettre en anglais. Ça va me déranger. Quoi. Ou le mettre en anglais. Avec des sous titres. Quoi. Parce que. Je suis pas. Je suis pas. Un as de l'anglais. Je comprends. De certaines personnes. Je les comprends. Quand elles parlent. Mais. Je suis très loin. De la perfection. On va chercher la quête. Peut-être. Non. C'est pas le bon bouton. Je sais pas. Ce que j'ai avec les bombes. En ce moment. Mais. Pas envie de tout péter. Ah bah c'est bien. Si tu mets toujours tout en anglais. C'est très bien. Préférable. Moi. Si j'en étais capable. Je le ferais. Je vous le dis. Là. C'est vraiment que. Trof. Si tu veux. Y'a pas d'histoire. Y'a rien du tout. Les quêtes. C'est le titre. Donc. Voilà. Complète. 5 stars. Donjons. Donc. T'as pas besoin de lire. Ce qu'il y a en zoo. C'est. Je m'en bats les couilles. C'est. C'est de l'anglais technique. Enfin. Voilà. En tout cas. Si vous venez d'arriver. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter. A poser des questions. Ou même encore à follow. Ça fait toujours plaisir. On est là. Oula. Pour une heure seulement. Et j'espère qu'en une heure. On va voir. Les. 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 des german labour. Donc il faut pas que je traîne. Il faut que j'arrête de. J'arrête de brailler. Et nous irons farmer. Non en faite. Ça sert à rien. Que je me mélange. Ça sert à rien parce que. Je sais pas. Si vous l'avez remarqué. Mais. Comme pour les couaches. Du coup. Les vrais couaches. Les couaches du jour. il y a un temps de latence entre les caoutchests et il y a un temps de latence entre les lustrous tu ne pourras jamais choper les lustrous consécutives il y a une vingtaine de minutes donc à la limite je fais mes lustrous j'attends une vingtaine de minutes je reprends le farm elle tombera voilà c'est faux ça les caoutchests je pense que ça a changé depuis mais les lustrous non les lustrous quoi depuis que j'en farm ça a toujours été une plus ou moins une vingtaine voire une demi-heure entre chaque loot les caoutchests c'est compliqué je sais pas ce qu'ils ont foutu déjà avec les caoutchests parce que ils disent comme quoi tu les chopes un par un généralement deux par deux à hauteur de coup 11 donc c'est pas possible allez lustrous si 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 je t'assure à quoi une quinzaine vingtaine de minutes tu n'auras jamais des six lustrous ou des trois lustrous en moins d'une demi heure c'est pas possible il ya un temps je connais pas ce temps de après c'est de la chance au moment où ils tombent mais je sais que je ne peux pas les chopper tout de suite les unes derrière les autres c'est pas possible je n'ai depuis que je joue ce n'est jamais arrivé à chaque fois que je stream le mercredi ou le jeudi matin c'est minimum 1h15 au minimum 1h15 pour les six que je fasse des donjons ou non d'ailleurs les delves l'ont dit au moins ah oui mais bien sûr quand c'est sorti les lustrous bien sûr à l'époque il fallait 8 à 9 heures je sais pas si tu te souviens donc le le mais toujours toujours tu as un temps de on va dire c'est temps de récup mais tu peux tester tu peux farmer toutes les semaines je le fais depuis que les lustrous existent donc je te dis pas ça par spéculation tu vois il ya il ya quelque chose qui fait que voilà et même les caoutches si tu veux il ya une manière de les farmer plus ou moins tu veux des caoutches tu fais tu fais des donjons tu fais tomber un caoutches tu attends à peu près une dizaine de minutes tu vas refaire quelques donjons et des caoutches et un caoutches va retomber très rapidement et je les faisais farmer pendant un certain temps comme ça aussi je sais pas il ya un temps il ya c'est comme s'il y avait un cd sur le sur le loot du moins c'est vraiment l'impression que ça donne alors que maintenant bon par contre les caoutches c'est un peu différent depuis qu'ils ont fait le nouveau système parce que des fois tu en chopes en plus de ceux que tu chopes je comprends pas et des fois tu en chopes de par deux ok ils ont bien broken le truc mais après bon les caoutches c'est plus je fais plus attention quoi c'est vraiment devenu une limite une monnaie facile à obtenir les caoutches ça voilà j'étais à 3002 j'ai ouvert pas mal de karma je suis bientôt de nouveau à 3000 on parle de caoutches j'en ai un tu vois salut leo comment ça va bah écoute ça va salut r2 modeur comment vas-tu j'espère que tu vas bien c'est pas une valeur certaine je dis pas c'est faux tu le vois bien que quand tu fais les lustrous c'est que ça va faire quoi en même temps qu'ils sont sortis les lustrous ils sont sortis en même temps que les spark et tout ça ça va faire deux ans je n'ai jamais eu les lustrous en moins d'une heure jamais et pourtant il ya des fois où je le faisais pas du tout en stream et je faisais vraiment donjon sur donjon sur donjon sur donjon j'ai même essayé d'aller en petit level puisque le level change rien pour faire looter ses boîtes ou comme les caoutches tu peux aller très bien ça change rien au minimum une heure donc c'est pour ça que là j'ai commencé un peu tard on en a eu deux tu verras en général c'est une heure et demi tu regardes tous mes streams de lustrous tu verras que c'est toujours toujours quasiment entre une heure et une heure trente toujours même à l'époque en jouant avec le lunar donc moi ça me va plus ou moins si c'est un peu c'est à peu près ce que j'ai pu me rendre compte donc du coup je sais à peu près quand je dois lancer le stream le jeudi matin si je veux le faire au dernier on est au dernier moment quoi tu sais à peu près le temps qu'il faut et ça c'est sûr que je ne pourrais pas absolument pas te dire une valeur certaine en minutes ou en secondes ça c'est c'est pas possible je pensais que c'était qu'une impression au début mais quand tu vois que ça fait plus d'un an que ce que tu le fais voilà quoi oula je vais mourir hein à cause d'un pied j'ai en plus hein t'as entendu le plifting ? j'ai envie de rejouer mais je dois recommencer depuis le début car j'ai changé de contre ah et pourquoi t'as changé de compte ? mais il y a pas mal de soucis actuellement il y a des vieux joueurs de plus d'un an apparemment qui veulent revenir et les comptes n'ont plus de sauvegarde d'après ce que je comprends de bloud et du coup ça poserait problème c'est des comptes où il y a eu des achats et des trucs comme ça et le compte n'existe plus quoi je sais pas comment ils vont faire ils vont être en pls là mais comme il disait mais voilà c'est ça même si je joue sur play ah t'as eu ce problème là alors que tu joues sur play ouah ils sont forts hein je pensais que c'était un problème lié seulement au pc quoi ils veulent pas le dire ils ont juste perdu les saves elles n'existent plus tout je vais peut-être le vider ouais je vais peut-être le vider hop et sinon qu'est-ce que tu racontes de beau leo ? bah logiquement non tu devrais pas les avoir perdu hein faut vraiment pas lâcher l'affaire faut vraiment que tu fasses appel au support ou quoi que ce soit et franchement franchement au bout d'un moment il faudrait carrément demander un remboursement si possible quoi faudrait juste que tu trouves la preuve d'achat de ces 50 balles mais il doit y avoir les historiques d'achat de toute façon sur le play store ou un truc du genre donc ça va pas être très compliqué de trouver la preuve d'achat ou même euh c'est ton je veux dire ton comment ça s'appelle sur ton compte bancaire si c'est le cas ou si c'est paypal ou je sais pas comment t'as fait ton achat mais voilà moi franchement je sais pas si je viendrais non je pense pas je pense pas que je recommencerai si j'ai passé trop de temps j'ai c'est quasiment c'est quasiment douze mille heures c'est trois ans trois ans quasiment consécutifs de game je dis pas de bêtises ah bah allez voilà donc tu vois on en a une tout à l'heure bon voilà ça fait quasiment une demi heure de plus et paf on les a eu donc là logiquement les prochaines on devrait les avoir vers oui ça va être ça va faire court vers euh 40 40 50 ah ça va être serré aujourd'hui on va avoir les dernières lustros ça va être serré ça va être très très serré on a eu les lustros à 10 on va voir par contre là les stuart sur ce coup là il y en a pas mal et hop encore c'est lol t'achètes une classe et des montures ah ouais d'accord tu galérais donc t'as juste acheté une classe et des montures d'accord ouais je vois à peu près le... ah bah c'est un peu con de perdre 50 balles comme ça même moi pour 10 balles je refrais chier je te le dis 10 balles c'est 10 balles c'est qu'une question de principe derrière à moins d'avoir été ban perm je gueule quoi tout ton stuff voilà c'est sûr c'est plutôt c'est surtout les gemmes qu'il faut farmer le stuff en soit est pas très compliqué au début je veux que beaucoup de gens font l'erreur de croire que c'est le stuff qui fait tout dans le jeu alors que c'est les gemmes et les dragons si tu viens avoir du c1 tu peux quasiment le garder jusqu'en endgame quoi bonne blague hein c'est seulement en endgame limite que tu vas aller chercher ton c3 ou c4 ah bah ça ah bah c'est pas moi qui va te dire rejoue au jeu hein au pire viens sur pc hein ah ah au moins si tu si je fais des give way tu pourras les gagner eh y'a quelqu'un de ner zealand dans legacy sort lui northford doom je viens mais si j'ai pas de pc ah bah tu vois tu récupères les 50 euros que t'as mis et euh c'est un des plus pour rajouter un pc voilà après t'as pas forcément bon t'as n'importe quel âge je vais pas me lancer dans des explications et des trucs alors que t'es à petit lycéen quoi ouais t'as 15 ans ouais d'accord ouais donc euh je voulais expliquer un truc mais ça sert à rien du coup dans un an tu peux aller travailler à 16 ans et voilà allez va travailler notre garde il est où le dernier fuck il est où le dernier je vais devoir descendre à tous les coups oh merde ah il est juste en dessous là ok il faut pas qu'on draine parce que j'aimerais bien quand même avoir les dernières lustrous c'est un peu chiant si j'en manque deux en vrai c'est pas très très grave mais bon je farm c'est principalement pour ça aujourd'hui enfin hier puisqu'aujourd'hui ça va changer ohlala tu m'as compris tu m'as compris ou tu m'as pas compris ah j'ai du cristal 2 super mais pour l'instant j'ai pas 100 balles en poche je t'excite pas à acheter un ordinateur non plus hein tu sais tu fais ce que tu veux c'était une blagounette je suppose que si t'es sur console c'est euh c'est pour une bonne raison et là la raison c'était que t'es pas de PC tout simplement oh merde oh merde not for the doom ah tu me fatigues j'en veux un depuis 3 ans mais vu que t'es nul à l'école bah tes parents te l'achètes pas voilà non c'est pas ça moi tu me fatigues qu'est ce que j'ai fait encore ? qu'est ce que j'ai fait encore ? je suis pas nul t'es 16 ouaiiii c'était une question hein c'était pas une affirmation quand je disais que t'étais nul hein prends le pas comme une offense ça a passé le brevet du coup cette année ? ouh ça a été annulé le brevet ? avec le coup vide toi aussi t'as le coup vide toi aussi t'as le coup vide c'est complètement c'est complètement annulé ça veut dire quoi téléphone complètement annulé ? excusez-moi mais c'est bizarre j'ai regardé euh j'ai regardé le coup vous pouvez voir Ah le bruit est annulé ! Ah j'pensais que tu parlais du téléphone, j'pensais pas que tu allais faire une seule phrase par un... D'accord, ils ont annulé le bruit, ils se sont rendu compte que ça servait à rien cette merde Du coup tu vas le passer en première année de lycée du coup ? J'arrive pas à me rendre compte qu'on est quasiment déjà aux grandes vacances J'ai pas vu le début de l'année moi Je l'ai très peu vu du coup, je pense que c'est pas mal de gens hein En tout cas on s'en souviendra longtemps nous de cette crise sanitaire On pourra le raconter à nos petits enfants ! Enfin c'est une journée moi La dernière nouvelle c'est pas en mettant son zizi dans la nuque, on fait des bébés hein Ah ! Tu me fatigue Je l'entends, ça résonne dans ma tête à chaque fois que je fais une connerie, je l'entends parler là ! Tais-toi ! Pourquoi les monstres sont comme ça ? Bonjour peut-être ! Non ? Je répondrai à ta question une fois que tu nous auras à saluer s'il te plait Tarek En tout cas si vous venez d'arriver soyez les bienvenus N'hésitez pas à discuter à poser des questions ou même encore en follow, ça fait toujours plaisir ! Bon qu'est-ce qu'il veut là le MMP là ? Pfff, trop court lui ! T'es poli ou t'es pas poli ? Tu m'as pris pour un silex ou quoi ? Non, il est quand même préférable les amis C'est vraiment une règle d'or ici, au minimum quand même Je fais pas partie du jeu, je fais pas un automate qui répond derrière un ordinateur J'ai une personne hein, je me lève comme vous le matin et tout ça Donc à minimum s'il vous plait de respect tout simplement Donc bonjour au moins, voilà ! Et une fois que vous aurez dit bonjour, moi de répondre à vos questions Y'a pas de problème, y'a pas de limite limite hein Pas de limite limite, d'accord, j'ai dit limite limite quand même Mais c'est pas grave Moi je suis déjà follow, juste je viens pas souvent sur Twitch Non, ça se justifie pas C'est pas une obligation non plus le follow Contrairement au bonjour Je sais même pas si il sait qu'on parle de lui Tarek hein Il est peut-être déjà parti le mec hein Il s'en bat les couilles tu vois Bon là je vais me trouver relou t'sais Alors que c'est la base de la base quoi C'est... Ça a déjà dû arriver en tout cas Et lui il est encore là ou je sais pas Ça a déjà dû arriver Ça se fait pas, t'arrives pas, tu débites pas une question comme ça J'ai pas un distributeur de réponse non plus quoi Yolo Bah moi ça me semble logique Je sais pas, là dessus je changerais absolument pas ça Pourtant sur le reste je suis assez souple ou quoi que ce soit Même sur les insultes ou sur les trolls qui viennent Je les calcule pas du tout tu vois Je les laisse faire leur vie limite C'est surtout que ça coûte rien quoi C'est surtout si tu veux ta réponse Et que je te réponde Après tu te casses si tu veux J'en ai rien à foutre quoi T'as ta réponse tu te casses T'es pas obligé de rester Mais voilà C'est quoi c'est de la dignité De pas vouloir saluer c'est quoi Ah les partailles ne coûtent pas trop cher Peut-être en acheter tiens Pour la semaine prochaine Voilà Au moins j'aurai déjà ça pour la semaine prochaine Pour farmer les Mementors J'ai encore des Heart of Darkness Mais ça va mettre combien de temps à tout vendre là C'est toujours mieux un peu tiède quand même que complètement froid du thé Ah le mec il s'est carrément barré Je vais regarder Je regarde pas trop souvent s'il y a des gens qui sont là ou pas là Moi je pars du principe qu'il y a toujours quelqu'un Donc même si je suis tout seul je ferai toujours en sorte que je suis pas tout seul Voilà C'est la base de l'animation Il faut pas te baser sur te dire il y a quelqu'un ou il y a personne Il faut toujours faire en sorte que C'est comme si tu parlais à un interlocuteur Toujours Donc c'est sûr que c'est de faire en sorte que tu fasses un monologue en fait J'en ai vu des gens qui ont essayé de streamer sur Trove et se sont dit Ouais je vais voir plein de gens et tout parce que c'est coloré, c'est mignon, c'est machin Mais les mecs ils tiennent même pas une semaine sur le stream Même pas Parce qu'il y a pas que ça au final Parce que déjà généralement c'est des gens qui commencent le jeu Donc déjà pour intéresser on va dire le public Et si tu veux poser des questions à quelqu'un qui vienne commencer le jeu Il pourra pas répondre à tes questions Donc t'as plutôt intérêt à entre guillemets à sortir du lot A savoir animer ou à savoir être différent Ou d'avoir ton petit truc à toi Alors moi l'avantage que j'ai maintenant c'est carrément que je suis devenu un peu un wiki aussi Donc du coup ça aide Pendant un moment j'étais devenu streamer On va dire streamer en visuel entre guillemets Et je pouvais faire gagner des codes pour gagner des alliés Donc c'était cool C'était peut être la meilleure période je trouve Parce que franchement La connerie qu'ils ont fait quand même c'était que ces codes donnaient du mastery Ca ils auraient jamais dû Parce que du coup ça obligeait quand même les gens à venir sur les streams Et au final après bon la boîte a été rachetée Y'a pas vraiment de système similaire Ah si ça pour me demander pour streamer sur un autre jeu Ca ils veulent bien Ah là je pourrais devenir de nouveau Partenaires Entre guillemets partenaires officiels de Deux Si je venais à jouer à ArcheAge Voilà Ils m'ont proposé la fois dernière Mais moi je joue pas ArcheAge Donc Eh salut Badger Tout simplement du partenariat que j'avais à l'époque avec Triumph World Quand c'était encore Triumph World Maintenant c'est Gamigo Et Gamigo voudrait que je stream moi sur du ArcheAge Plutôt que du 3 J'aurais demandé s'il y avait un programme similaire J'aurais demandé Pas de réponse T'imagines ? Pas de réponse Me fait chier en plus à essayer de créer en anglais Alors que je suis une vraie buse Aucune réponse C'est honteux J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup plus pour ArcheAge Étant donné qu'il y a des streams officiels ArcheAge Donc euh Je pense qu'il doit avoir une plus grosse équipe déjà sur ce jeu là Bon déjà c'est un plus gros MMO Il y a des gens qui ont déjà testé ArcheAge ici ? Ça a produit aussi de Gamigo Après Gamigo ils ont racheté pas mal de choses Ils ont racheté ArcheAgeM et tout Donc euh Et à la base ArcheAgeM c'était WebZen Et avant d'être WebZen c'était Gipotato Est-ce que vous vous souvenez quand c'était Gipotato ? Non ? Il y a personne qui a connu cette période ? Bah c'est quoi le but ? Bah pfff Il n'y a pas vraiment de but hein C'est juste que euh Je pense que si je vais à le devenir J'aurais peut-être des codes à faire gagner sur les streams Pour gagner du contenu EIG quoi Je pense Et euh du coup euh C'était comme ça quand j'étais partenaire Trof J'avais des codes J'avais une euh Au début j'avais une quarantaine de codes Et vers la fin euh C'était une vingtaine de codes quoi C'est euh Je pouvais même pas faire gagner un code par jour quoi C'est un peu chiant quoi Mais bon c'était mieux que rien Et c'est Ark Edge C'est pas Ark hein C'est pas le jeu avec les dinosaures hein Oui les rêves de streamer je crois Que c'est ça que ça se plaît Ouais les dreamer dreamcode ouais C'était une bonne période Ca permettait vraiment de rendre vraiment Twitch beaucoup plus actif Il y avait vraiment pas mal de gens qui l'étaient en plus hein Les premières conditions pour le devenir n'étaient pas vraiment très euh très difficiles Après moi l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai eu un code de 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 Trof Creator du coup Donc du coup ça m'a tout débloqué Bah oui ça aurait été un peu con que moi je les ai pas les montures et tout Et la monture les alli Donc le fait de de rentrer le code ça m'a tout débloqué Et le truc c'est que si maintenant moi je vais sur PS4 Etant donné que le compte est synchronisé avec les codes que tu as rentré Si je vais sur PS4 par exemple bah j'aurai tout euh Bah j'aurai tout euh Les codes que j'ai rentré j'aurai déjà toutes les montures et tout ça Ca synchronise en fait Puisque sur PS4 tu peux synchroniser ton compte entre guillemets euh euh Trion world quoi Et moi jouer sur PS4 j'ai vu la maniabilité et le truc Sans les mods Je suis désolé je peux pas Je pourrais pas Clairement pas c'est euh Je sais pas comment ils font les gens mais Je sais pas comment ils font les gens mais Parce qu'ils ont rien d'autre hein Ils ont pas le choix mais euh Ah c'est pour ça que j'ai les miens sur PS4 bien sûr Bien sûr si t'as fait la synchronisation à l'époque de ton compte euh Trion world sur PS4 Maintenant tu viendras aller sur Xbox Bah ton nouveau perso aura de base directement les trucs euh Que t'as rentré avec les codes Et on va dire que c'est vraiment le seul avantage de synchroniser ton compte Ca synchronise pas ton compte en entier Ca synchronise les codes que t'as rentré Etant donné que d'ailleurs sur Trofzorus les amis y'a des codes pour avoir des alliés Des montures et même un grider Gratuitement hein Vous allez sur Trofzorus et vous descendez euh La page du logging logiquement euh Vous les trouverez assez vite Pour certaines choses par contre il vous faut le compte Trofzorus hein Bon on est quand même remonté quasiment à 97 millions déjà hein Ca va vite hein Ca va vite Mais bon là d'ici peu Quand il va avoir euh Deux montures Farmables entre guillemets dans les delves On va douiller On va douiller Mais bon je suis pas pressé puisqu'au final euh Bah les mementos petit à petit je commence à ne plus trop en avoir On est à 50 sur 76 Les boss on a quasiment fini Ah ça prendra le temps que ça prendra mais Là j'ai encore de quoi farmer mais je pense que très rapidement je vais me retrouver des semaines Où j'aurai rien à faire parce qu'elles seront pas disponibles les mementos manquants Donc euh Je suis pressé quand même de les avoir parce que C'est un sentiment d'avancement dans le jeu Mais je suis pas pressé non plus de tout avoir Après hein On sera toujours au même point On a toujours pas remis d'argent dans le jeu Il nous manquera toujours le badge des 1000 euros Voilà hein De ce côté là C'est pas prêt de changer On a plus qu'une vingtaine de minutes pour faire tomber deux dernières lustrous Il faut vraiment qu'on fasse le plus de donjons possible Mais logiquement ça devrait vraiment être très très serré Là faut vraiment qu'on fasse le plus possible Ça devrait pas tarder là Après je pense pas que je puisse encore les choper même si on dépasse les trésors Ça je sais pas Je sais que pour les donjons 5 étoiles Tant qu'on reste dans le world C'est encore les donjons 5 étoiles de la veille Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça j'ai déjà testé Et euh C'est plutôt pratique d'ailleurs Tant qu'on change pas de world C'est encore les donjons 5 étoiles de la veille Donc après par exemple il est 13h20 13h30 Bah tu finis Tu reviens au club et tu reviens Bah du coup tu peux de nouveau refaire tes 5 étoiles Ça ça m'est arrivé de le faire Ce serait ce que la semaine dernière Je l'ai fait 2-3 fois ça Bah logiquement si tu vas sur Trof Zorus Tu scrolls en bas de la page Tu finiras par Au moins qu'ils ont changé leur ergonomie De page Alors Mais euh Il me semble que si tu vas sur la page d'accueil Tu scrolls un peu J'irai voir ça une fois que j'ai refilis mes lustrous Parce que j'ai pas le temps Ca va pas me permettre de perdre quelques minutes C'est peut-être dans les quelques minutes Qui va me manquer Pour avoir les dernières lustrous J'ai 119 places quoi J'ai 119 places quoi Je sais pas si tu aimes De quoi ? Un moment j'ai envie de jouer à WoW Ah WoW je sais très bien que c'est un bon MMO Enfin d'un moment c'était un très bon MMO Et j'y ai jamais vraiment joué Il m'a jamais intéressé plus que ça Et par contre j'ai joué 8 ans Et créer des serveurs privés Et à un moment donné aussi De Lineage 2 Ca ça me plaisait un peu plus tu vois Et d'ailleurs c'est encore l'un des MMO avec le PVP Le plus ouvert en fait C'est quasiment sur n'importe quel map T'as envie de PVP Bah tu maintiens ta touche control Et tu PVP qui tu veux ? Le problème c'est qu'après tu deviens T'as une barre de karma Tu deviens on va dire Enfin hors la loi mais voilà Donc du coup tu peux plus aller en ville Les gardiens des villes te tapent Enfin Tu dois y irer dans Tu dois y irer dans le monde Et taper des mobs Jusqu'à temps que tu perds ce karma en fait Entre guillemets Donc ça a des conséquences quand même De tuer des gens Mais de tuer quelqu'un Toi t'as le droit de te défendre Parce que s'il te défendre pardon S'il y a quelqu'un qui t'attaque Donc du coup son nom passe directement en violet Toi si tu viens tuer quelqu'un Qui avec son nom violet Tu ne deviendras pas hors la loi entre guillemets Tu te seras juste défendu Et en plus c'est un jeu où tu perds du stuff Donc faut vraiment vraiment bien réfléchir Et il me semble que ce jeu existe toujours Et qu'il y a pas mal de gens dessus Beaucoup de russes surtout Je sais pas pourquoi les russes adorent ce genre de pvp Je sais que c'est un peu Un peu cliché mais Les russes ils aiment bien se taper dessus Les russes ils aiment bien se taper dessus Fait que ça tombe bientôt Fait que ça tombe bientôt Je veux mes lustrousse Ah je m'y suis vraiment pris tard aussi La faute à qui ? Tic toc Je te jure Tu vas dans les toilettes Tranquille Tu veux passer le temps pendant que tu fais ton truc Hop tic toc Merde ça fait du ringer que je suis là Ah ouf Ça passe vite D'ailleurs tic toc va commencer à avoir des petits soucis prochainement là Avec la législation française Il y a des plaintes portées à tic toc et tout Pour harcèlement ou autre Je sais pas si vous avez suivi l'affaire mais En même temps c'était logique que ça allait arriver C'est sur ADN ou Netflix c'est mieux ADN Tu vas regarder Overlord Ok Actuellement je suis sur Pokémon Soleil et Lune Mais on verra Ah je sais pas pourquoi Je suis vraiment dans une phase Pokémon en ce moment Je sais pas si c'est avec le DLC De Pokémon épais bouclés Donc du coup je me suis lancé là dedans Ça me permet de découvrir des nouveaux Pokémon Que je connaissais pas et tout Parce que moi j'avais vraiment lâché Pokémon A la 2G quoi Bon après grâce à Pokémon Go Bah j'ai rencontré des Pokémon que je connaissais pas Mais je savais Je sais jamais d'où vient le Pokémon De quel G quoi Donc ça commence à rentrer dans ma petite tête De savoir quel Pokémon de quel G Et tout ça En même temps il y en a quand même pas mal Donc C'est un MMORPG mais en version animée Ah d'accord Bah on verra On verra J'essaie réellement de m'en souvenir Sinon je vais le noter quelque part Sur mon tableau blanc Là J'suis obligé de noter des trucs sur le tableau blanc Maintenant que j'notais pas avant Ah c'est toujours bien d'avoir un tableau blanc Ou un truc où tu peux écrire Tu vois Pour mettre des notes Oh si Il y a forte chance J'aime beaucoup les animés Tu sais J'aime beaucoup One Piece J'aime beaucoup Fairy Tail J'aime beaucoup Tokyo Ghoul Tout ce genre de chose Donc Bleach Aussi C'est mon premier Bleach On me l'avait conseillé Quand j'étais encore au bahut Et Heu Et Et Heu J'ai séché le bahut pour finir Tout J'ai tout regardé J'ai séché J'ai littéralement séché le bahut pour tout finir les épisodes Mais c'est dommage qu'ils ont arrêté l'animé et qu'ils continuent les scans Bah les Les mangas du coup C'est A dernier valve c'était comme ça Après peut-être que ça a changé maintenant Je me suis pas à rien intéressé depuis mais C'était ce qui devait en venir du Du Bleach 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 On va pas On va pas l'avoir C'est pas pourquoi je sens qu'on va pas l'avoir C'est une dernière lustrous Pourtant on est quasiment dans le temps où elle peut tomber là Quasiment je pense Qu'est-ce que c'est pas pour ça ? Pataput Tombe Fuck En tout cas J'ai pour vous lever le pain les amis Ah moi j'aurai Quick Fu aussi qui continue l'animé Surtout qu'à la fin de l'animé il récupère quasiment tous les pouvoirs de tout le monde Donc ça veut dire qu'il devient encore plus puissant Tombe Enfin bref Allez 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 tombe 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 Fais pas ta pute Non je vais être full donc on va la casser Oui bah oui t'inquiète j'ai tout vu hein Vous avez vu un donjon 5 étoiles ? Ah regarde En tout cas si vous venez d'arriver J'espère que vous allez bien Nous sommes là pour finir les lustrous Il nous reste un quart d'heure pour avoir les dernières lustrous Au moins que je puisse continuer après Et ça m'étonnerait hein Je pense vraiment que quand le jour a changé Le bonus aussi et les lustrous tombent plus Donc on va essayer vraiment de finir ça à temps Bien ça il me manque bien hein Je les ai eu quand ? Je les ai eu quand ? Vous avez entendu un shling à un moment donné ? Je crois que j'ai pas fait attention en fait J'ai mes lustrous Donc ça a du tomber là Mais quand ? Ah c'est quand j'ai du finir Bah non Parce que mon livre maintenant j'ai plus de livre légendaire Enfin j'ai pas J'ai pas fait attention Ça a du tomber à un moment donné Il faudrait que je... Donc voilà Donc c'est bon On a les 7 Ah bon ça va Je suis rassuré Je vais essayer de revenir avant que tu finisses ton stream Je dois aller faire les courses Bah non On se m'étonnerait puisque j'arrête là Tout de suite après les lustrous Donc du coup on arrêtera à 13h Donc je pense pas que je sois encore là On aura fait un petit stream d'une heure et demie Donc tu vois c'est à peu près ce temps là qu'il faut irer Entre une heure et demie Entre une heure et demie Alors que je me souviens les premières lustrous T'as connu les premières périodes de lustrous ou pas Irene ? Parce qu'on commençait les lustrous au reset du coup Et une fois j'ai fini le lendemain J'ai fini le lendemain matin Après 9 ou 10 heures de farm Et on les chopait une par une à l'époque C'est la grosse merde Voilà on va ouvrir ça Oh yes Bah demande demande à des gens Au placé Tu veux demander à des gens qui farment depuis autant de temps que moi Peut-être qu'ils auront plus de Demande à des gens qui font du data mining Ça doit être dans les fichiers du jeu ça Moi la valeur sûre que je peux te dire C'est que je mets toujours Ça c'est une valeur sûre C'est une valeur que je te dis J'ai toujours mis entre une heure et une heure et demie pour les avoir Jamais plus Ça par contre ça c'est une valeur sûre Je sais plus qu'ils ont fait ce changement là maintenant C'est comme ça Ouais il y avait plein de gens qui se plaignaient Ouais j'arrive pas à faire mes lustrous Nous on travaille On a pas 8 heures à farm Je sais pas ce qu'ils avaient fait triomphe quand même C'est des ouf C'était des ouf Il faisait de nains quand même Et d'ailleurs sur PS4 t'avais sorti la mage ou pas ? Parce que j'ai toujours pas vu moi J'essaye de regarder les streams La fois dernière j'ai cru que c'était un mec en delve Mais non il était en souterrain là En grosse souterraine Mais ça me dit pas quand est-ce que j'ai eu ma dernière lustrous J'ai même pas fait gaffe Je devais être occupé où ? Lire en train de lire quelque chose Il faudrait que je pose mes grosses bombes aussi J'arrête pas de me trimballer avec deux pitteurs Ça prend une place pour rien En tout cas le jour où ils remettent un nouveau minerai Moi je suis prêt hein Ou quand ils vont mettre le dragon Dans les primordial flames Oh ça va y aller les grosses bombes Je te le dis moi Parce que si ce dragon était censé sortir là On attend toujours hein Pourquoi ils le sortent pas je sais pas Il est prêt Les fragments existent Puisque pendant un moment Sur un des pts Il y avait des mecs qui arrivaient Ils ont chopé C'était un petit bug Et au final ils l'ont retiré Ou on en parle du dragon des newsletters aussi Vous vous souvenez de celui-là ou pas ? Donc en gros c'était un dragon Donc dès que tu cochais la case newsletters sur le site Pour recevoir bah du coup les newsletters Bah ils te l'offraient Sauf qu'une fois que le pts s'est fermé Ils ont dit euh Bah nous retirons le dragon Puisque nous ne savons pas comment vous le procurer Clairement hein C'était entre parenthèses hein Dans le patch note Donc du coup Dragon des newsletters On l'a jamais vu non plus Alors qu'il y avait des signes Et ouais Bah en même temps encore ajouter des dragons maintenant Je sais pas si c'est une bonne idée Bah moi ça me ne rangerait pas Puisque ce serait du farm à refaire Et encore je pense que Peut-être même en 2-3 jours Sans trop forcer Et je viendrais les avoir les dragons Mais Bah déjà c'est pas les écus qui me manqueraient Je voudrais voir euh La rareté des fragments quoi Tout simplement A la limite le mettre aussi rare que le Wintegra peut-être Et pas aussi rare que le Starfire Le Starfire Alma Kessia Parce que lui Je l'aurais toujours pas hein Actuellement Je ne l'aurais toujours pas Je suis à 67 Je crois Fragments ou un truc du genre Mais Ben 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 Merci. Mais merde, j'ai cru que c'était un boss. Non, c'était juste une elite. On s'est quand même fait 300.000 plus. Un peu près. Complètement puté maintenant. La Cine-Bar, ça vaut toujours cher ou pas ? C'est toujours le livre que je mets. Ah ouais, ça a bien descendu la Cine-Bar. Je l'ai connu à 39.40. Ça commence à laguer un petit peu, j'ai des roll-back. Que se passe-t-il, Madame Persil ? On va pas tarder à se laisser, moi j'ai quelque chose à faire là en début d'après-midi. Donc du coup, on se retrouvera prochainement. Donc comme d'habitude, attendez juste les alertes. Soyez follow pour avoir les alertes par email ou ce genre de choses. Ou sinon si vous êtes sur Discord, vous aurez la double alerte. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment la dernière minute. Sinon tant pis ! terrainsost outros compagnons. Ho pas. Sous-titrage ST' 501 par . Sous-titrage ST' 501 par. Sous-titrage ST' 501 par. on a hâte quand même si ce n'était pas instagram parce que bon il m'a réfléchi de les séparter bon voilà on va s'arrêter sur ce donjon 5 étoiles donc voilà donc moi je vais vous laisser en espérant que ça vous a plu je vous dis à la prochaine c'était l'organe sur Trove Peace Peace